Ça cognait fort au club de boxe de la capitale. Ça se préparait sérieusement aux vestiaires des différents combattants. La raison? La présentation des gants d'argent. Explication. En ce moment, c'est une compétition qui s'appelle les gants d'argent. C'est une compétition provinciale. Il y a aussi ce qu'on appelle les qualifications. Donc pour les juvéniles, les gens d'à peu près 15, 16 et 17 ans, c'est les qualifications pour les championnats nationaux. Alors ils vont pouvoir avoir accès à leur laisser passer pour les championnats. Nationaux, s'ils arrivent à bien faire cette compétition-là. Sinon, les gants d'argent, c'est une compétition pour la boxe amateur. Et puis c'est pour les gens qui ont 10 combats et moins. Alors c'est la relève de la boxe présentement qu'on peut voir ici. Donc pour ces jeunes-là, c'est une soirée et une fête semaine importante pour eux. Oui, tout à fait. En fait, c'est le premier pas. C'est une des premières grosses compétitions. Il y a d'abord les gants d'argent pour eux, les gants de bronze, pardon, pour les gens qui ont 5 combats et moins. Ensuite de ça, les gants d'argent pour ceux qui ont 10 combats et moins. Et finalement, les gants dorés qui, eux, donnent éventuellement un laissé-passer pour les championnats nationaux. Alors ça fait partie d'un cheminement vers l'excellence. Presque 130 combats. Il faut s'assurer que tout devient bien structuré. Tout à fait. On a une équipe de professionnels, la Fédération québécoise de boxe olympique, qui est là pour assurer le bon déroulement de la compétition. On a des médecins qui sont sur place aussi. Donc c'est vraiment une belle structure. Et puis ça permet aux jeunes de s'épanouir à travers le sport. Pourquoi l'événement a lieu ici? En fait, on a posé notre candidature pour tenir un événement comme ça dans la région. On voulait promouvoir le sport amateur. On s'est dit que c'était intéressant. Pour nous, c'est le premier gros événement, si on veut, qu'on organise ici, la première grosse compétition. Mais on a éventuellement en tête d'en faire des plus gros événements encore. Vous avez déménagé récemment. C'est superbe l'endroit où on se trouve ici, Samuel. Oui, tout à fait. On n'a plus que doublé notre superficie. Par le passé, on était sur la première avenue. Et puis là, on a déménagé au Centre-Horizon, à Limoilou. C'est beaucoup plus grand que ce qu'on avait. On est bien installés. On est contents. Ce n'est pas encore tout à fait terminé comme on le veut. Mais j'imagine que ça ne sera jamais non plus. Présent et heureux de l'être, le boxeur professionnel et entraîneur du club de boxe de Lévis, Sébastien Gauthier, carbure autant à se retrouver à l'intérieur de ce type de compétition. De plus, ce vétéran aime la présence de jeunes qui pratiquent le sport. C'est important de commencer jeune, puis c'est d'essayer de les garder en gymnase aussi. Donc, tranquillement, bon, les sports-études ont développé. Donc, il y a de plus en plus de jeunes qui sont des étudiants qui viennent à la boxe. Ça leur permet de se réaliser. Ça leur permet de voir les autres athlètes. Belle organisation. Justement, de voir des programmes de sport-études qui encadrent encore davantage au milieu scolaire et à la boxe. Écoute, c'est merveilleux. C'est ce qu'on avait besoin. Souvent, la boxe, c'est qu'elle est connue comme un sport un peu de pauvre, un sport un peu mal encadré. Puis maintenant, bon, grâce à la fédération, grâce au club qui travaille très fort, on a des jeunes qui peuvent étudier. Ils sont forcés d'avoir des bonnes notes à l'école pour ne pas consommer la boxe. Ce sont des programmes qui amènent les jeunes plus loin. La boxe, c'est une partie de leur vie, mais c'est une expérience qui va leur permettre de travailler fort dans un métier plus tard. Organiser une compétition sur trois jours demande plusieurs heures de préparation. Quand même, je te dirais que la dernière semaine, on l'a passé pas mal au complet au gym à régler différents petits points. Et puis, même quand on pense qu'on a tout réglé, on attend juste de voir qu'est-ce qui va surgir comme problème. Mais finalement, une fois que la préparation est bien faite, c'est plus vraiment des problèmes, c'est des petits ajouts à faire à droite et à gauche. Puis une fois que les ajustements sont faits, tout se déroule bien. Autre aspect, loin d'être négligeable, repose sur la présence d'officiels autant sur le ring que ceux devant juger les combats. Au Québec, on a une qualité d'officiel qui est très, très relevante. On a des officiels de niveau international, on a des officiels de niveau national et de provincial. Et aussi, on insère des officiels, ce qu'on appelle, de niveau régional. On en profite pour faire un bon mix d'officiels. Alors aujourd'hui, vous avez tous les officiels. Vous en avez les meilleurs au Canada, vous en avez les meilleurs sur le continent nord-américain et dans toutes les Amériques. Ce qui fait qu'on performe bien, qu'on offre une belle qualité d'officiel. Beaucoup de formation. Beaucoup de formation. Puis on a la chance au Québec d'avoir la province au Canada qui a le plus de compétition de boxe sur son territoire. On a eu 170 programmes de boxe l'année passée. Ça fait que nos officiels travaillent énormément. Et au Québec, on applique la formation continue. Puis ça, des officiels qui se présentent sur des cibles d'officiel sont toujours en évaluation. Donc, on a une excellente qualité de ça. Les meilleurs au monde sont issus du... Les meilleurs au Canada et les meilleurs au monde sont issus du Québec. Devenir un bon arbitre et juge n'est pas donné à tout le monde. La recette repose sur... C'est des jugements, on a un bon jugement de ne pas se laisser influencer, de ne pas se laisser influencer par la foule. Il faut toujours se rappeler les critères pour sélectionner le bon. On le rappelle continue de mêler. Les coûts de qualité sur la cible, la domination physique du boxeur, rester concentré, la technique, la tactique. Il y a plusieurs choses à calculer. Donc, les bons officiels vont rester concentrés sur de longues périodes. Ils ne sont pas influencés par la foule, ils ne sont pas influencés par la réputation des boxeurs, ni par les hommes de coin qui encouragent. Les jeux se retrouvent également sur le ring aussi pour arbitrer? Oui, en boxe, fréquemment, les officiels vont avoir la double fonction, juger bien. Par ailleurs, être entraîneur et se retrouver avec plusieurs boxeurs impose une façon différente de travailler. Chaque personne, chaque personnalité est différente. On travaille avec des individus. Avant, c'était la vieille mentalité, c'était de mettre tout le monde en groupe et de travailler tout le temps de la même façon. Mais tu vois, il y a des attitudes différentes, il y a des façons de réagir, il y a des jeunes qui sont confiants, il y a des gens qui sont moins confiants. Donc, l'objectif pour être un entraîneur, c'est, oui, c'est la partie boxe, mais c'est par après, comment il va devenir. Puis le jeune qui n'est pas confiant, si il réussit à développer une confiance, va probablement grandir à avoir un métier merveilleux, à avoir une belle vie, une famille. Donc, c'est s'influençant sur ce côté-là, donc c'est pour ça qu'on y voit individu par individu. Donc, avec des événements comme ceux des gants d'argent, on s'aperçoit que la boxe forme une belle relève. Mais surtout, on assiste à un important changement de mentalité vis-à-vis ce sport, ayant déjà eu une mauvaise réputation.